et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du mardi 13 septembre direction auteuil pour le prix alain et gilles de goulaine et 3600 m 16 partant réunion une course deux indices de confiance 2 sur 5 petit retour sur le quintet du lundi 12 septembre dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux le quartet et le quintet et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus c'est beaucoup la chaîne dans ces petits pouces bleus ok c'est parti on commence au pronostic et on commence avec le numéro spirit of the moon et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro un qui me plaît bien que j'ai gardé assez haut je l'ai mis en troisième position adlas je venais d'arche au chalet on passe au numéro de in space et on écoute de mathieu pitard in space a réalisé un bon hiver mardi c'est une rentrée un premier handicap et une découverte d'auteuil il est certes en bonnes conditions mais il m'est évidemment difficile d'être particulièrement optimiste d'emblée ce numéro 2 je n'ai pas retenu dans mon pronostic par contre je m'en méfie un peu il est même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est au milieu attention admis le jour je m'attends tous les n'y en d'accord dans les rarres chez tickets on passe au numéro 3 magic marvel et on les coupe on écoute de pardon philippe pelletier magic marvel va effectuer sa rentrée mais du travail derrière lui c'est un poulain qui s'est bien endurci malgré le fait que je le préfère sur le stipple il est capable de bien courir maintenant à cette valeur il n'a pas beaucoup de marge mais je ne serai pas surpris de le voir prendre une place en fin de combinaison à moi ce numéro 3 pareil que pour le 2 je m'en méfie je n'ai pas mis dans mon pronostic il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste il est même en tête donc attention animé l'autre la tchatcha ou à madr tchouche l'île n'y en d'accord dans les chiquettes on passe au numéro 4 iceberg du large et on écoute etienne linders iceberg du large est un cheval tout neuf il est pris assez haut sur l'échelle des valeurs à mes yeux et peut encore s'avérer un peu tendre pour briller à ce niveau d'autant qu'il effectuera sa rentrée ici en même temps ils sont beaucoup à effectuer leur rentrée un peu donc il y en aura bien qu'ils vont briller et cette rentrée donc pas non plus tomber dans le piège de la rentrée il y en a qui en ont besoin il y en a qui courent bien sur leur fraîcheur voilà les chevaux sont différents c'est comme donc attention bon d'ailleurs ce numéro 4 moi je m'en méfie tellement que c'est lui le huitième de mon pronostic à numéros à waltcham d'y aller on passe au numéro 5 pour le tri et on écoute christophe dubourg pour le tri a montré au printemps qu'il avait un peu de qualité il a été arrêté un peu plus longtemps que prévu cet été donc il va être un peu plus à cours de travail mais il faut qu'il fasse à rentrer la piste est encore en bon état cette période de l'année et cela peut lui permettre de bien courir ce numéro 5 est plus bien je l'ai gardé en cinquième position on passe au numéro 6 iban rock et on écoute de julien merienne iban rock a passé un bel été reprenant pas mal de fraîcheur mardi c'est une rentrée et bien que je le trouve en bonne forme j'ai toujours un doute pour savoir s'il est prêt ou pas car il est de plus en plus nonchalant à l'entraînement maintenant il n'a plus à prouvé sa compétitivité à ce niveau et j'espère qu'il sera récompensé cet automne ce numéro 6 il me plaît beaucoup je les gardais en deuxième position on passe au numéro 7 imperial mag et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7 que j'ai retenu en bout de combinaison on passe au numéro 8 omarie et on écoute mathieu pitard omarie alterne les spécialités de l'obstacle avec une certaine réussite elle a eu un break depuis sa dernière course faisant notamment un mois de piscine elle a certes du travail derrière elle mais il s'agit avant tout d'une reprise de contact ce numéro 8 je n'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est lui aussi sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés sur cette liste je l'ai mis à l'arrière attention à nîmes à l'autre monnaie à ma d'autres choses les n'y rendent à courir que la réaction chiquette on passe au numéro 9 joshua spirit et on écoute arnaud chaillé chaillé joshua spirit est un poulain qui arrive du plat mais qui comprend bien son nouveau métier sa dernière performance m'a bien plu il devrait pouvoir bien faire à ce niveau maintenant il peut manquer d'expérience pour jouer les premiers rôles mais une place n'est pas à exclure ce numéro 9 il me fait peur c'est lui mon cheval de compléments au cas de non partant c'est mon gros regret attention on passe au numéro 10 magique davier on écoute david satalia magique davier rentre comme beaucoup de ses rivaux du jour d'ailleurs c'est un cheval honnête qui est prêt à bien se défendre ici à ce niveau de compétition sa marge est mince mais si la piste est profonde il a le droit de bien se défendre mardi et voici de mon deuxième cheval de compléments en ce numéro 10 lui aussi il me fait peur ah oui il est plutôt ouvert ce qu'un t attention on passe au numéro 11 galila vient écoute yannick fouin galila effectue une rentrée ici mais à du travail derrière lui j'insiste dans cette catégorie afin d'avoir le coeur net quant à sa compétitivité au niveau qui nous intéresse mardi il était probablement un peu défraîchi quand on avait essayé dans ce type d'épreuve en début de saison les allocations dans les quintets étant alléchante c'est en temps et la raison qui ne tente rien n'a rien faut tenter mamos numéro 11 par contre en bas je l'ai pas retenu dans mon pronostic adhdash madrachouche on passe au numéro 12 il est beau de well et on écoute arno chaillé chaillé il est beau de well s'endurcit au fil de ses sorties pour son premier essai à ce niveau il s'est remarquablement comporté il sera plus à son affaire à hauteuil dès lors j'espère le voir tôt ou tard remporter 50 en espérant que ce soit pour mardi moi ce numéro 12 il me plaît bien je l'ai gardé assez haut je les mets en quatrième position on passe au numéro 13 rock'n'roll et on écoute michael serrat rock'n'roll est resté en très belle forme depuis sa dernière sortie il a montré qu'il demeurait compétitif à cette valeur et a déjà bien fait à hauteuil logiquement il devrait pouvoir rééditer une bonne performance ma principale interrogation reste le fait qu'il ne possède pardon qu'il ne possède aucune référence en terrain lourd j'espère donc que la piste ne sera pas trop souple ce numéro 13 c'est lui mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic adnim et l'autre tâche où elle l'ouvre d'y aller je ne sais pas on passe au numéro 14 à long et on écoute jérôme de l'aune à long a fait une belle rentrée dans un bon lot c'était un peu un test pour savoir si elle avait repris du moral j'ai trouvé qu'elle avait fini de belles manières comme elle a l'air bien dans sa tête on tente notre chance ici étant donné qu'elle a beaucoup de caractère il faut que cela se passe bien si elle est dans un bon jour elle est compétitive pour prendre un bon chèque ce numéro 14 je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic on passe au numéro 15 golem ira et on écoute mademoiselle alexandra rosa golem ira effectue sa rentrée après être resté à l'entraînement durant l'été je la trouve vraiment très bel état avec un poids léger en bas de tableau je lui accorde toute ma confiance dans cette épreuve et bien moi aussi je lui accorde ma confiance à golem ira mais plutôt en bout de combinaison on passe au numéro 16 invité de marque s'il vous plaît on écoute mademoiselle annesophie paco invité de marque est finalement dans la première épreuve de toute façon il faut bien faire une rentrée à hauteuil il est en bonne condition on a hâte de voir son aptitude pour son retour sur cet hippodrome après avoir dû le courir en province pour lui donner du moral je pense qu'il peut être compétitif d'entrée de jeu mais c'est avant tout un cheval pour le stipple ce numéro 16 moi je n'ai pas retenu dans mon pronostic il a fallu faire un choix bon après c'est loin d'être une impossible c'est pas une totale impossibilité mais bon il faut faire un choix à numéro 6 madrchoche le pronostic ça donne 13 6 as 12 5 15 7 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu en plus c'est beaucoup la chaîne pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo je mets des indices de confiance absolument sur tous les tickets à jouer avec modération bonne chance choper le mois ciao ciao ciao